Dans le cadre de l'étude des algorithmes classiques, voici une deuxième étude de la méthode dichotomique. Je vous rappelle que le mot dichotomie vient du grec ancien dichotomia, qui signifie simplement couper en deux parties. Nous allons voir ici comment l'idée de couper en deux parties va nous aider pour, par exemple, trouver la racine d'une fonction. Donc, à nouveau, la dichotomie à l'œuvre. Pour cette démonstration, j'ai choisi une fonction un petit peu particulière, peut-être, enfin un petit peu bizarre. Cette fonction f de x, c'est 1,7 fois x plus 2 sin x divisé par x plus cos x. Voilà, j'ai choisi cette fonction qui n'est pas une fonction simple et dont vous conviendrez sans doute qu'il n'est pas aisé d'en trouver immédiatement la racine. Toutefois, avec le tableur, j'ai pu tracer un diagramme de cette fonction assez facilement, mais je n'ai pas de valeur très précise de la racine qui doit se trouver quelque part là, un petit peu au-dessus de moins 1,5. Voyons voir comment la méthode dichotomique va nous aider à trouver très précisément la valeur de cette racine. Bien, il faut que nous sachions qu'il y a une racine existante entre, mettons, moins 3 et 0. Peut-on être plus précis que dire que la racine se trouve entre moins 3 et 0 ? C'est ce que nous allons montrer ici. Donc, nous allons travailler entre une valeur minimale de moins 3 et une valeur maximale de 0. Et ce que nous appellerons le delta est la valeur absolue de la différence entre le maximum et le minimum. Ici, le delta est de 3. Donc, nous avons une imprécision assez grande sur la valeur de la racine si l'on dit qu'elle est quelque part entre moins 3 et 0. On peut faire mieux. Alors, pour faire mieux, nous allons commencer par calculer la valeur de l'image d'une valeur de x qui se trouverait exactement à mi-chemin entre min et max. Nous allons couper cet intervalle en deux parties. Donc, pour couper cet intervalle en deux parties, nous prenons le minimum, nous y ajoutons la moitié de max moins min. En gros, ce qui donne ici pour notre premier essai, moins 3 plus 0 moins moins 3 divisé par 2 et vous calculerez aisément que cela fait moins 1,5. Donc, notre premier essai de calcul se fera sur la valeur de moins 1,5. On peut prendre la calculette et calculer que f de moins 1,5 donne quelque chose comme moins 0,16,50, 0,29. Et je vous passe les décimales supplémentaires. Ce qui est important pour nous maintenant, c'est de voir que l'image de moins 1,5 est un nombre négatif. Y est négatif, ce qui veut dire que nous sommes en dessous de l'axe x, nous sommes par ici. Donc, autrement dit, nous avons une valeur trop petite. Moins 1,5 est trop petite pour être la racine, puisqu'il est négatif. On va poursuivre maintenant. Comment ? Eh bien, en ramenant bien sûr la valeur minimale à la valeur moins 1,5, puisque nous savons que la racine est supérieure à moins 1,5. Moins 1,5 n'est pas un candidat racine correct, puisque son image est trop petite. Donc, nous remontons la valeur du minimum. Comment allons-nous poursuivre ? Eh bien, exactement comme nous avons travaillé dans le cadre du jeu de la vidéo précédente. Voici donc notre situation de départ. Nouvelle situation de départ. Nous savons qu'il y a une racine entre moins 1,5 et 0. Et donc, cette fois-ci, nous avons une précision de 1,5. Donc, peut-être ceci vous conviendra-t-il, mais je trouve cela quand même encore un peu grand, dire que la racine se trouve quelque part entre moins 1,5 et 0. Peut-on être plus précis ? Eh bien, oui, on va recommencer exactement la même démarche que nous avons déjà réalisée jusqu'à maintenant. Donc, pour cela, quelle sera la valeur, notre deuxième calcul de f de x ? Eh bien, nous allons prendre une valeur exactement médiane entre min et max. Alors, évidemment, c'est très facile à calculer. Il s'agit de moins 0,75 que l'on calcule, si l'on souhaite vraiment voir le calcul, comme ceci. Bien, on prend la calculette et on calcule combien vaut f de moins 0,75. C'est parti. La calculette nous indique que cela vaut plus 1,60. Et cette fois-ci, la conclusion que nous en tirons, c'est que moins 0,75 n'est pas un bon candidat pour la racine puisque son image est trop grande. Donc, nous allons changer notre fusil d'épaule et dire que le maximum à 0, non, ce n'est même pas nécessaire. Le maximum peut être descendu à moins 0,75. Et nous allons poursuivre ainsi encore un nombre d'étapes plus ou moins importants en fonction de la précision que nous voulons. Car maintenant, nous savons que la racine se trouve entre moins 1,5 et moins 0,75. Autrement dit, nous avons déjà une valeur de delta de 0,75. Poursuivons. Quelle valeur, quel essai allons-nous faire maintenant ? Nous allons prendre une valeur comprise entre moins 1,5 et moins 0,75. Le calcul, vous le connaissez maintenant. Je ne reviens pas là-dessus. Et la valeur de x que nous allons tester est de moins 1,125. Donc, nous calculons la valeur de f2, moins 1,125. La calculette nous répond que la valeur est 0,66, 49, 44 et je vous passe les décimales. Conclusion. Signe positif. Autrement dit, trop grand. Qu'allons-nous faire ? Comme d'habitude, puisque c'est trop grand, nous savons donc que la valeur max à moins 0,75 est trop grande. Nous pouvons la reculer et nous pouvons la ramener à moins 1,125 qui fut notre dernier essai pour lequel nous savons maintenant que cette valeur est trop grande pour être la racine. Et ainsi, petit à petit, vous voyez que l'intervalle dans lequel se trouve notre racine va diminuer de plus en plus. On pourrait montrer encore une dernière fois. Donc, cette fois-ci, nous sommes à un delta de 0,375. Nous sommes entre moins 1,5 et moins 1,125. Bien. Qu'allons-nous faire ? À nouveau, nous prenons une valeur de x qui se trouve quelque part juste au milieu de min et max. f de moins 1, moins 1,1,31,25. On fait le calcul et de nouveau, on déplace la valeur du minimum ou du maximum en fonction de savoir quel est le signe de f de x ici. Voilà. On va arrêter le raisonnement, je pense que vous l'avez compris, et se lancer cette fois-ci dans la programmation en langage Python de la méthode que je viens de vous exposer. Voyons maintenant comment tout cela se met en musique en langage Python. Alors, j'ai commencé à écrire avant le début de cette vidéo et j'ai préparé des choses que vous connaissez déjà bien. Alors, j'ai défini une fonction que j'ai appelée ici fonction quelconque, qui demande un seul argument qu'on a appelé x. Et cette fonction calcule une valeur y qui est égale à x plus 2 fois le sinus x sur x plus le cosinus carré de x. Et je vous rappelle que le cosinus et le sinus viennent tous deux de la bibliothèque maths que vous aurez évidemment pris la peine d'importer préalablement. Voilà, nous aurons aussi besoin de la fonction signe que vous connaissez bien maintenant et qui retourne la valeur plus 1 quand ce que l'on lui met en argument est positif ou nul et moins 1 si c'est négatif. Voilà, nous pouvons commencer le programme et cette fois-ci définir, pour commencer, les bornes de notre étude. Alors, je vous rappelle que nous commencions avec la valeur minimale de moins 3. Et comme nous allons travailler avec des valeurs réelles et non pas des entiers, on pourrait faire donc float de moins 3 ou plus simplement écrire moins 3.0 pour être sûr que cette valeur soit un réel. On peut faire la même chose avec max qui vaut au départ, je vous le rappelle, dans notre hypothèse 0.0. Et j'ai mis 0.0 pour être sûr que max soit un réel et non pas un entier. Voilà, avec cela nous pourrions, par exemple, déjà calculer la valeur de delta. Je vous rappelle, delta c'est l'intervalle entre max et min. Donc delta, on l'avait défini comme étant la valeur absolue de max moins min. Jusque là, rien de très compliqué. Et nous pouvons alors maintenant nous lancer dans la programmation d'un passage dans la boucle. Pour cela, souvenons-nous de ce qui a été fait. On avait chaque fois défini une valeur qu'on avait appelée essai, que nous allons donc tester, et qui était calculée comme étant min plus max moins min sur 2. Quel était l'objet de ce calcul ? Eh bien, c'est de trouver la valeur médiane entre min et max. Juste la moitié entre min et max. Cela étant fait, nous pouvions alors calculer la valeur de y correspondante, donc y égale fn quelconque de essai. Et puis, nous nous interrogeons sur le signe. Si le signe était positif, alors dans ce cas-là, cela voulait dire que le nombre était trop grand par rapport à la vraie racine, et il fallait diminuer la valeur de max à la valeur de essai. Et si le signe était négatif, dans ce cas-là, il fallait remonter la valeur du minimum de l'intervalle d'étude. Comment écrit-on cela en langage Python ? Eh bien, on va écrire par exemple, if le signe de y est plus 1, donc nous sommes dans l'hypothèse où c'est trop grand, que fait-on ? On dit que max reçoit l'essai. Et sinon, donc nous sommes dans le cas où le signe est négatif, puisqu'il n'y a pas d'autre cas, min reçoit essai. Voilà. Et nous pouvons maintenant terminer en écrivant la nouvelle valeur de delta, donc delta égale, exactement la même chose qu'en haut, donc la valeur absolue de max moins min. Alors je dis la même chose qu'en haut, la même expression, mais pas la même valeur que tout à l'heure, où nous avions, je vous rappelle au premier tour, un delta égal à 3, et à la fin du premier tour, nous avons un delta qui vient de diminuer de moitié, qui devient donc 1,5. Voilà. Nous avons ici donc l'ensemble des instructions qui constituent le corps de notre boucle. Et la boucle, laquelle allons-nous choisir ? Eh bien ici, au départ, on ne sait pas combien de tours on va faire pour obtenir la précision que l'on souhaite, donc on ne peut pas utiliser la boucle FOR, nous utiliserons la boucle WHILE. Mais WHILE quoi ? Qu'allons-nous mettre entre ces deux parenthèses ? Eh bien, nous allons mettre une condition que la précision du calcul qui a été effectué jusque-là est suffisante pour nous. Comment déterminer si le calcul est suffisamment précis ? Eh bien, nous allons voir la valeur de delta. Est-ce que delta est acceptable ? Donc, je vous rappelle, au premier tour, delta vaut 3, puis 1,5, et ainsi de suite. Il est divisé par 2 à chaque étape. À partir de quand cette valeur de delta est-elle acceptable pour dire que nous avons trouvé la racine ? Eh bien, c'est à vous de le décider. Est-ce que vous souhaitez une valeur très, très, très précise ? Ou une valeur à peu près précise vous suffit ? Ça dépend des cas. Nous allons donc devoir indiquer quelle précision nous souhaitons. Et je vais donc ajouter une variable que je vais appeler précision, qui vaudra, par exemple, si je veux une précision au millième, 0 virgule ou 0.001. Voilà. Et je vais ensuite vérifier que l'intervalle qui me reste à ce moment-là est inférieur à la précision. Si l'intervalle devient inférieur à la précision, ça veut dire que j'ai atteint mon souhait, j'ai atteint mon but. tandis que si l'intervalle reste plus grand que la précision, alors je dois continuer. Donc, si, par exemple, l'intervalle est 3, est-ce que 3 est supérieur à 0,01 ? Oui, bien sûr. Donc, dans ce cas-là, je fais un tour de boucle. Puis, ça devient 1,5. À la fois suivante, est-ce que 1,5 est supérieur à 0,01 ? Ben oui. Donc, je fais encore un tour de boucle. Et je ferai ainsi donc des tours de boucle tant que delta est plus grand que la précision que je souhaite. Voilà. Et avec ça, j'ai ma boucle qui commence à se décrire. Sauf que, évidemment, toutes les instructions qui suivent font partie du corps de boucle. Et pour l'indiquer, donc ici, j'ai tout sélectionné et je vais, en frappant la touche de tabulation, provoquer le retrait d'une tabulation. Donc, j'ai maintenant le corps de boucle qui est parfaitement complet. Je pourrais encore y ajouter un petit compteur qui va nous indiquer combien de tours de boucle ont été effectués. Donc, le compteur, la technique habituelle, c'est de dire qu'une valeur n reçoit la valeur précédente de n à laquelle on ajoute 1. Dans ce cas-là, bien sûr, il est nécessaire, avant le début de la boucle, de dire quelle est la valeur de n au départ, puisqu'on se base chaque fois sur la valeur précédente. Donc, il nous faut indiquer la valeur précédente avant le premier tour. Eh bien, nous allons dire qu'avant le premier tour, le nombre de tours effectués est de 0. Voilà. Et avec ça, notre boucle est prête à travailler. Il ne reste plus qu'à demander à notre programme de donner le résultat qui sortira de la boucle. Eh bien, le résultat, c'est la valeur de min et la valeur de max, donc l'intervalle dans lequel se trouve maintenant forcément la racine. Donc, je vais demander au programme d'écrire print, min et max. Et si je souviens de savoir en combien de tours le calcul a été effectué, je vais demander d'écrire n. Voilà, je me rends compte que j'ai fait une petite faute de syntaxe au niveau du else que je corrige là maintenant et je ré-enregistre. Je peux maintenant me tourner vers le terminal. Je lance le terminal. J'ai enregistré, comme d'habitude, dans le dossier Python. Donc, je passe déjà dans ce répertoire Python, ce dossier Python et je vais maintenant exécuter Python 3 et puis le nom du programme, je l'ai appelé donc fnquelconque.py. fnquelconque.py. Et voilà, je lance mon programme et il me dit que la racine se trouve entre moins 1, 417 et moins 1, 417.2 donc entre moins 1, 417.9 et moins 1, 417.2 et pour cela, il a fait 12 tours. Est-ce qu'on peut être plus précis ? Oui, très facilement. Il suffit de demander d'augmenter la précision. Je vais maintenant demander par exemple 5 décimales. je reviens à mon terminal et je relance et pour 5 décimales, le programme a fait maintenant 19 tours de boucle. Est-ce que c'est plus précis ? Oui, parce que je sais maintenant que la racine se trouve entre moins 4176.0.2 5 et moins 1, moins 41, 7, 5, 9, 6, 8. Donc, on voit que le nombre de décimales est meilleur dans cette nouvelle approximation. Et si j'augmente encore mes exigences, j'enregistre, je relance le terminal, hop, avec 29 tours de boucle, vous voyez le nombre de chiffres qui sont maintenant corrects. À comparer avec la méthode par recherche successive en montant petit à petit l'intervalle, on a ici en un nombre de tours bien inférieur, une précision bien supérieure. avec la chose et le nombre de la nature est un peu bien inférieur, Sous-titrage FR ?